On a tendance à croire que pendant les 9 premiers mois, finalement, papa n'a pas grand-chose à faire, alors que c'est totalement faux. Quand on va devenir papa, le moment où on l'apprend, il y a le moment où sa femme va coucher, et puis il y a tout ce qui suit derrière, donc le postpartum. Il y a un vrai investissement, il y a une vraie place à prendre. C'est très important, dès le départ, même pendant la grossesse. Comment ? Ça, c'est la grande question. Comment prendre sa place ? Déjà, par plein de choses. Déjà, s'y intéresser, déjà, s'y intéresser à la grossesse. C'est quoi la grossesse ? Comment ça va se dérouler ? Les examens médicaux ? Les différents modes de préparation à l'accouchement, et aussi là où on veut accoucher, et puis tout ce qui suit la vie de bébé, les choix qu'on va faire, allaitement, biberon, on prend quelle poussette, quel moyen de portage. Tout ça, c'est des choses qui doivent se préparer durant la grossesse. On a le temps, on a 9 mois, mais 9 mois, ça passe vite. Alors, la préparation à l'accouchement, je pense que c'est une chose qui est très, très importante, parce que c'est là où on va vraiment avoir le terme d'allié, de partenaire. Moi, je conseille beaucoup pour les pères, c'est l'autonomie, qui permet vraiment d'impliquer le père, de rentrer dans cette grossesse, de sentir un lien qui se crée, un lien par le toucher, sentir son bébé arriver, créer un lien de confiance, un lien qui va aussi soutenir la maman, parce qu'elle va avoir beaucoup de maux, les maux de grossesse, les douleurs dans le ventre, le ventre qui tombe bas, les douleurs dans les reins. Et par le mouvement, et par le déplacement de bébé in utero, le père est un vrai soutien. Bien sûr, il existe plein de sortes de préparations à l'accouchement. On peut aller à la piscine, on peut faire du yoga, on peut aller à la maternité, on peut aller dans le lieu où on veut accoucher. Ça, c'est la première chose. Et après, il y a plein de choses. Il faut aussi, il n'y a pas que la maman qui doit préparer le sac pour la salle d'accouchement. Il faudra savoir où est chaque chose. Et ça, c'est très important. Et je partage aussi cette idée d'avoir un petit sac à Mary Poppins. Alors, j'aime bien le principe. Si vous avez un tout petit sac, vous mettez la main dedans, ça va du peigne pour dévier la douleur, une écharpe de portage pour soutenir le ventre. Ça peut aller à des huiles essentielles, ça peut être des petites photos, ça peut être des petits mantras. Et on se dit, si on en a besoin, on n'a plus qu'à le sortir. Pendant l'accouchement, pas de panique. Il est important, au moment où vous arrivez dans le lieu que vous avez choisi pour accoucher, c'est d'être un soutien, d'enlever une charge mentale déjà suffisamment importante pour la mère. L'administratif, aller se présenter à l'accueil, savoir le projet de naissance, le connaître. Ça permet, au moment où la maman va être le plus concentrée dans les derniers instants qui sont extrêmement intenses, de pouvoir dire ce qui est OK, ce qu'on a choisi, ce qu'on a voulu, ce qu'on ne veut pas, et de le rappeler à l'équipe soignante et de faire le lien entre la maman et l'équipe soignante. Vous, vous êtes là pour ça. Le retour à la maison, il se prépare. Il se prépare en amont, vraiment. On passe de « on est coucouné à la maternité avec une équipe soignante » à « je suis tout seul ». Le virage est un peu violent. Une des bases, c'est la nourriture. Manger, c'est la vie. Et ça se prépare aussi. Pour le premier accouchement de mon épouse, on est rentré de la maternité. Le frigo était vide. C'était une catastrophe. Vous n'êtes pas obligé de cuisiner. Même des trucs que vous achetez en commerce, on les congèle. Les amis qui viennent à la maison, les pyjamas, c'est joli. C'est indéniable. Mais 28 pyjamas en 6 mois, ça ne sert à rien. Alors que manger, boire, un truc réconfortant. Mais c'est un état qui a beaucoup d'importance. Proposer son aide. Moi, c'est quelque chose que je fais beaucoup. J'ai une amie qui est enceinte. Je lui propose mon aide. Est-ce que tu veux que je vienne garder ton aîné ? Est-ce que tu veux que je te fasse une heure de ménage, du repassage, que je te laisse dormir pendant une heure ? Mais ce n'est pas une faiblesse de dire qu'on a besoin d'aide. Et comme ça, on peut se consacrer vraiment totalement. Déjà que c'est très très court, au congé parentaux. Là, on peut passer beaucoup plus de temps avec notre nouvelle monnaie. Et ça, c'est ultra cool.